Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour ! Apojé TV, actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. On nous a présenté un Ouattara venant du FMI, brillant économiste. Lui-même nous avait dit lors de sa campagne, donnez-moi 5 ans pour que je transforme la Côte d'Ivoire. Et dans tous ses discours, il prétend, affirme, insiste, qu'il a réussi à relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est à 9%. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la façade. Parce qu'en réalité, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est à 9%. Et pourtant, les Ivoiriens sont à 48% pauvres. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Vous allez sur Internet, tapez sur Google, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Et quand on dit que le taux de croissance du PIB est de 9%, le PIB, c'est quoi ? C'est le produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que c'est l'ensemble des richesses produites par tous les opérateurs économiques dans un pays, qu'ils soient nationaux ou non nationaux. Oui, mais là, M. le Premier ministre, excusez-moi, M. le Premier ministre, excusez-moi, vous êtes en train de nous donner un cours d'économie, mais là, on ne peut pas vous absous de certaines choses. Le produit intérieur brut, ça veut dire que le gouvernement auquel vous avez appartenu jusqu'ici n'a pas donné les moyens aux Ivoiriens de produire de la richesse. Vous êtes aussi comptable, cela. C'est facile, attendez, excusez-moi, je finis juste. C'est facile aujourd'hui de venir nous dire, M. Ouattara prétend avoir un taux de croissance à 9%, mais de vous absoudre aussi du taux de pauvauté, effectivement, qui est de 48%, dont vous êtes comptable. Voilà, non, je vais être très précis. S'il vous plaît, oui. Avec M. Ouattara, j'ai été nommé Premier ministre en décembre 2010, et je suis parti du gouvernement en mars 2012. J'ai fait environ, si vous prenez la partie active, j'ai fait environ 10 mois de primature. Et vous avez été président de l'Assemblée nationale aussi. Voilà, 10 mois, 10 mois. Donc, on ne peut pas non plus me charger de tous les faits et forfaits de l'exécutif. Après, je suis parti à l'Assemblée nationale, c'est tout autre chose. Mais je reviens pour dire que, alors, M. Ouattara, donc, il a tenu un discours, il s'est vanté de faire 9% de taux de croissance. Je voulais simplement vous indiquer que le Niger, tout près de nous, a fait 12% de taux de croissance dans la même période. Et que le Ghana, tout près de nous, a fait 14% de taux de croissance. Et ceux-là n'ont pas pris une fanfare pour le chanter. Ben, quand vous en... Pour ça, 14% au Ghana. Maintenant, ce que je voulais préciser sur le produit intérieur brut, le PIB, il aurait été intéressant pour le gouvernement ivoirien de nous dire quel est le taux de croissance du PNB, le produit national brut. Parce que le produit national brut se définit comme celui. C'est l'ensemble des richesses produites par les nationaux à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. C'est là qu'on aurait vu si les Ivoiriens eux-mêmes s'étaient enrichis, avaient créé de la richesse. Oui, mais M. le Premier ministre, vous n'êtes pas sans savoir que le fameux PNB se mesure aussi à la croissance immobilière. Or, il me semble que la Côte d'Ivoire a fait preuve d'un boom immobilier sans précédent ces 4, 5, 6 dernières années. Les grandes gueules. Non, 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 non. Allô ? Oui, la croissance immobilière fait partie du calcul. Non, la croissance immobilière, c'est qui aurait dû être calculée, c'est la croissance immobilière par les nationaux. Oui, donc je vous parle de la capacité de l'État à investir. Si ce sont des étrangers qui le font, la richesse part à l'étranger. Non, non, excuse-moi, M. le Premier ministre, soyons précis. M. le Premier ministre, je vous parle là, non seulement de la capacité de l'État ivoirien à investir, ou plutôt à réinjecter dans sa propre économie, et du coup, effectivement, à permettre aux nationaux de consommer. On est d'accord là-dessus ? Oui, non, mais ça c'est le budget d'investissement de l'État. Oui, mais qui fait... Oui, mais non, mais qui fait... Donc, ça n'a rien à voir avec le PNB. Non, le PNB... Nous, je suis à 300 milliards de budget d'investissement. Absolument, absolument. Et ces 300 milliards sont passés à 600 milliards. Absolument. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que pour que le taux de croissance s'accroisse, il faut effectivement que l'État, le public, l'État a un investissement public. Merci, d'accord, merci de le reconnaître. Il faut regarder le niveau de la dette extérieure. Le niveau de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a flambé. Or, on ne doit pas s'endetter pour venir payer des salaires ou pour venir faire... Non. Si on s'endette pour lancer, injecter l'argent de la dette dans des infrastructures structurantes, alors je suis d'accord. Bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien, je vois très bien. Ce que je suis en train de vous expliquer... J'avais juste besoin de cette précision-là. Oui, oui. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'affichage qui est fait à l'extérieur de ce taux de croissance de 9%, que je qualifie de taux de croissance appauvrissant, puisque de toute façon, les Ivoiriens ne se sont pas mieux portés. Bien. Mais oui. C'est pas la réalité. On a bien compris. Je suis allé à l'extérieur du pays, et le nord où je suis allé, et le nord pour lequel Ouattara dit, je vais faire des choses, je suis allé au nord, et il n'y a ni eau, ni électricité, ni école. Mieux, la production... Je vois un petit peu. On ne peut pas les se passer de ça. Bien. Monsieur le Président, quand vous dites ça, ça me fait un peu sourire. Moi, j'ai écouté quelques Ivoiriens quand même, qui appellent à la cendre Amman Ouattara, Madou Goudron. Il a mis le goudron un peu partout en Côte d'Ivoire. Même ses opposants ont des infrastructures qui portent leur nom. HKB, le Président Récona Bétier, a une infrastructures qui porte son nom. Vous-même, Guillaume Soro, il y a un petit pont quelque part, comme Amantra Bidjan, qui porte votre nom, Guillaume Soro. C'est pas Ouattara qui l'a construit. Oui, mais au moins ça, au compte de son bilan, oui. Allez-y. Je vais vous faire beaucoup plus sourire. Vous savez comment on appelle le goudron de M. Ouattara ? Le goudron fio dégradable. Vous voyez. Les grandes gueules. C'est ce qu'on appelle de l'affichage, c'est du saupoudrage. Vous avez le sens de la formule, M. le Premier ministre. Même chez Babo, quand même, M. Ouattara, M. Soro, M. le Président, reconnaissez-le ? Même chez Babo, il a mis le goudron jusque dans le village de son principal opposant. Il a mis le... Quand vous partez dans les villes de l'intérêt du pays, c'est la même chose ? C'est une information que vous me donnez. Bien. Ça, je ne l'avais pas. Alors ? Bien que j'ai fait des recherches pour savoir le nombre de kilomètres de goudron que M. Ouattara a bien entendu voir. Je peux vous dire que les Ivoiriens, le troisième pont dont vous parlez, le pont Henri-Conan-Bédier, c'est un projet qui existe depuis longtemps, depuis 1997. Et je peux même vous dire, prenez le discours du ministre des infrastructures, sur ce projet, c'est nous qui l'avons mis en œuvre. Voilà. Parce que le directeur du cabinet de M. Ouattara voulait, à la place, M. Serey, faire construire un pont flottant. Et d'ailleurs, la première crise que j'ai eue avec lui quand j'étais Premier ministre, c'était à propos de ce troisième pont. Donc, voyez-vous, les choses ne sont pas lesquelles ont été présentées à l'extérieur. Les Ivoiriens vivent une situation de fait. Dans le pays, nous avons du butume biodégradable. Après une pluie, toute la couche, l'asphalte part et la route se trouve dans un bien pire état. C'est ça la réalité. Guillaume Sereau, en direct ce matin. Allez-y. Alors, M. Sereau. Oui, bien sûr. M. Ouattara a certainement réussi certaines choses. Tout le bilan n'est pas totalement négatif. Mais les points sur lesquels je fais une emphase, ce sont les points qui, me semble, n'ont pas connu un franc succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada